Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter, sous cette météo clémente, après des jours pluvieux, cette très belle Aston Martin, qui est une Aston Martin cabriolet, communément appelée volante, de la version DB9. Et c'est une auto ici qui se présente à vous, avec un kilométrage très intéressant, puisqu'elle n'a que 65 000 km, elle n'a connu que deux propriétaires, et j'ai un grand grand coup de cœur pour la configuration de cette voiture, qui est absolument superbe, au niveau de sa couleur gris silver métallisée, qui est légèrement pailletée, avec un intérieur cuir beige magnifique, avec des sièges enveloppants baqués. Vous avez également un tableau de bord, avec une finition rose de noyer alu, et il s'agit ici d'une boîte automatique. voiture qui se présente dans un très très bon état, qui a été suivie régulièrement chez Aston Martin. Nous disposons du carnet d'entretien, et tamponné avec toutes les révisions à jour. Et cette auto a été livrée neuve aux Pays-Bas, en 2006, et elle migrera tout de suite à Monaco. Donc je pense que c'est une auto qui était une voiture destinée pour une résidence secondaire, et elle sera par la suite utilisée par le client, qui la mettra ensuite à Bordeaux, dans une concession, où elle sera vendue une première fois, et ensuite une deuxième fois à notre propriétaire actuel, qui l'a depuis maintenant plusieurs années, je crois 2015. Tout est écrit sur le descriptif de la voiture, et cela peut vous permettre donc d'avoir une très bonne information sur l'historique de la voiture, car vous savez que ce genre d'auto, il faut acheter en essayant d'avoir un maximum d'informations au niveau de son dossier. Cette auto a été conçue en 2003, Aston Martin a sorti ce véhicule d'abord en version coupée, et en 2004 en version cabriolet, et la DB9 est en fait une nouvelle plateforme complète, qui a été éprouvée, testée, dans de différents pays, dans le vallée de la mort aux Etats-Unis, au cercle polaire en Suède. Le châssis est une nouvelle plateforme chez Aston Martin, qu'ils ont fortement éprouvée, et aujourd'hui ça fait toute la richesse de cette voiture, par sa tenue de route, sa beauté, et ici on a vraiment un très très bel exemplaire. Alors la voiture est bien sûr à la clim, vous avez également les sièges électriques, vous avez les phares à allumage automatique, vous avez une capote en toile électrique qu'on va actionner tout à l'heure, et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle a été très bien entretenue, et le tableau de bord lui, vient d'être entièrement refait, chez Aston, au niveau de sa casquette complète. Ça c'est, j'avoue, un plus, car c'est un petit peu le point faible de ces autos, le cuir a tendance un petit peu à se décoller, et ça fait des petits bourrelets. Ici, il n'en est rien, et bien sûr vous avez des petites places à l'arrière, qui sont absolument ridicules. Comme vous pouvez le constater, vous avez également ce coupe-vent, qui vous permet donc d'avoir une plus grande protection, en vitesse élevée, pour les courants d'air, et ici, comme je vous le disais, vous avez un dossier complet de la voiture, avec le manuel avec les tampons, que j'ai photographié sur l'annonce, que vous pourrez voir sur les photos, bien sûr. Donc ça c'est un élément, alors les tampons sont tout à la fin, donc c'est assez fastidieux de vous montrer le bouquin. Voilà, vous avez ici tous les tampons, comme je vous le disais, et vous avez également un dossier complet, avec toutes les factures d'entretien de la voiture, et bien sûr son contrôle technique, qui est parfait, au niveau de la validation de la voiture. Donc voiture prête à partir. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que l'auto extérieurement, les jantes à lus sont en très très bon état, les pare-chocs également, alors ici c'est un peu sale, mais ne vous inquiétez pas, c'est de la poussière, et vous avez un pare-chocs arrière, qui est bien sûr avec des radars d'hercule et compagnie, en très bon état. C'est une auto qui est actuellement dans une résidence secondaire, dans la région de Dreux, et par conséquent, vous avez la possibilité de voir que cette voiture est vraiment en super état, vous voyez également les pare-chocs avant, qui sont en très bon état. Alors je sais, sur la facture, il y a un feu qui a été cassé, qui a été changé. Alors évidemment, le phare, le coût d'un phare chez Aston, est très très onéreux, puisqu'on en parle de 1700 euros, le phare. Et vous avez également, donc, des petites zouillies spécifiques, puisque c'est un moteur V12, que vous avez dans cette voiture, un moteur exceptionnel, qui vous permet, donc, d'avoir un bruit au démarrage, qu'on va voir ensemble. Et vous voyez aussi que tout ce qui est revêtement, ici, est en bon état. Les cuirs, vous voyez que l'intérieur du système pour monter dans la voiture est également propre au niveau des cuirs, au niveau des bourrelets, ce n'est pas du tout déchiré. Alors ce moteur V12 est un moteur qui fait 6 litres, qui développe 455 chevaux, qui est absolument phénoménal. Voici notre moteur, avec un système de rigidification quand même assez important pour que la voiture soit le plus stable possible. La signature de l'ingénieur qui a fini l'inspection de cette voiture, et tout est en règle au niveau des papiers, il n'y a aucun souci. La voiture a été contrôlée, révisée, selon les proclamisations du constructeur régulièrement. Et ça aussi, c'est un gage de qualité sur cette voiture. Et c'est important que vous ayez toutes ces informations. C'est la deuxième Aston que nous rentrons à la vente. Vous constaterez également l'ouverture des portes qui se relève légèrement. Je trouve ça absolument magnifique. Et on va se mettre à son volant. Et vous voyez la finition qui est très, très épurée, mais vraiment très, très belle avec les palettes au volant. Vous avez donc un volant multifonction. Vous avez ici les compteurs qui sont sous une finition alu qui est absolument magnifique. Et vous voyez que donc l'intérieur est très, très propre. Et ça, c'est également un gage de qualité quand vous achetez ces autos-là. ici, tout ce qui est ronces de noyé est d'origine et en bon état. Et donc, le propriétaire actuel a cette voiture depuis 2015, comme je vous le disais. et il a décidé de la vendre pour d'autres projets. Et donc, avis aux futurs acquéreurs. Alors, je pense que vous attendez tous que je la démarre. Et c'est vrai que c'est une auto quand vous mettez le contact. Eh bien, c'est un festival pour les oreilles. Je vous laisse apprécier. Évidemment, je n'ai pas mis ma ceinture, donc elle n'est pas contente. Et vous voyez quand même que tout fonctionne également ce petit écran ici avec donc le GPS. Donc, climatisation, je vais actionner la capote. Tout est électrique. Rien à faire. C'est une capote donc en toile avec un alcantara au niveau du ciel de toit qui est en parfait état. Comme vous pouvez le constater, absolument pas déchiré. Pas du tout sale. Voilà. Ça, c'est un élément important également dans votre décision. Et je vais vous la montrer extérieurement. à quoi elle ressemble. Voilà. La voiture DB9 volante 2006 recapotée. Et regardez-moi la ligne de cette voiture. C'est absolument sublime. La vitre arrière avec le dégivrage. Et vous voyez que les coutures de la capote sont également en très bon état ici. Donc, vous n'avez rien à prévoir. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'accro. et elle est complètement bien fermée sur le prolongement du pare-brise. Et on voit qu'elle est très rassée. Vous avez également les vitres ici qui remontent automatiquement. et ce bruit discret que vous pouvez solliciter à façon. J'avoue que c'est du plaisir total. Le coffre qui, dans le cas présent, n'est pas énorme. une magnifique housse vous est également livrée avec la voiture. On pose le coffre, il se ferme électriquement. Ce qui veut dire qu'au niveau des bagages, vous pouvez en mettre derrière vous, ici, à l'arrière. Là, je ne m'en lasse pas de cette ligne. Je vous fais également partager les poignées de porte. C'est absolument magnifique. Vous voyez que les jantes sont en bon état. Les pneus également. Voilà. Cette magnifique Aston est disponible pour un prix. Je vais le dire parce que vous vous râlez parce que je ne donne pas les prix. Elle fait 69 000 euros à la vente. Et c'est pour moi une des plus belles configurations avec ce gris silver pailleté et cet intérieur crème beige tableau de bord alu, ronce de noyer. On est vraiment sur une Aston d'une beauté rare. Et c'est une couleur qui devrait vous plaire. Voiture qui a un suivi parfait. Elle est suivie depuis 2015 chez Aston Martin Paris. Donc, c'est quand même une référence. Et si vous avez l'occasion de vous offrir ce magnifique jouet, eh bien, je pense que vous avez une très, très belle opportunité de réaliser ce rêve. n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous conseiller. Merci et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada